Bonjour madame, c'est très aimable de vous prêter au jeu des questions, alors je voulais vous demander au quotidien ce que vous faisiez comme gestes à la fois économiques et écologiques. Je fais attention de ne pas mettre trop d'eau pour faire cuire mes légumes par exemple, je les coupe en petits morceaux et j'éteins toujours 10 minutes avant que ça soit tout à fait cuit, comme ça parce que ça continue de cuire dans l'eau bouillante, dans l'eau chaude. En plus de ça, quand je lave, je garde de l'eau pour mettre dans les toilettes par exemple, il n'a pas toujours besoin de tirer la chasse d'eau. D'accord, et pour l'électricité vous faites attention ? Oui parce que je n'ai que les lumières moi, je fais attention aussi. Et vous avez des ampoules à basse consommation ? Non, j'avais encore des ampoules et puis les ampoules à basse consommation n'ont pas toujours des griffes. Ah oui, ce n'est pas forcément compatible ? Oui, c'est ça. D'accord. Et puis j'évite, peut-être pas très bien, mais j'évite de repasser aussi trop. D'accord. Bah oui, et je lave un peu moins parce qu'avant on lavait facilement, mais enfin je ne reste pas sain, mais enfin. Oui. Moi, pas le linge, pas moi. D'accord. Je fais des économies comme ça, des économies comme ça. Et le chauffage en hiver vous ? C'est l'immeuble. C'est l'immeuble, d'accord, c'est le chauffage collectif. D'accord. Et pour les fruits et légumes, vous achetez de saison par exemple ? Ah oui, de saison. D'accord. C'est mieux. On ne voit pas de manger l'année. Je n'achète pas des fruits, parce qu'il y a la neige dessus. D'accord. Comme j'ai vu cette année plusieurs fois. Donc vous faites vos courses par exemple ? Oui, oui, oui. D'accord. Au marché rue Lévis, là, il y a pas mal de primeurs ? Oui, oui, oui. Il y a tout frais là, oui. Ah. D'accord. Oui, d'accord. Et tout frais. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc au quotidien, vous êtes assez écofrugal, vous ne gaspillez pas ? Ah non, pas du tout. Ah oui. Ah bah vous faites beaucoup pour la planète alors ? Oui, mais le fait possible à mon niveau. Oui. C'est vrai, c'est les petits gestes de chacun qui font à la fin les grandes solutions. Il faut accepter de faire des économies, de ne pas gaspiller comme on faisait, de l'avéatorie à travers… C'est bien, vous êtes filmé, très bien. C'est vrai, vous savez, de faire des… J'écoute. Oui. D'éteindre le gaz dix minutes avant le début. Oui, oui. Parce que ça continue à cuire, c'est une bonne idée. Ça fait dix minutes. D'accord. Et souvent, on dit que les gens qui ont connu la guerre, ils sont beaucoup plus respectueux de l'environnement parce qu'ils font attention à ne pas gaspiller. Parce qu'on a eu… Voilà. On n'avait pas toujours du gaz, on n'avait pas toujours de l'eau et on n'avait pas toujours à manger non plus. Voilà. Parce qu'ils me rappellent quand j'étais petite que le mari de ma nourrice avait fait la guerre, et je suis en dix-sept. D'accord. En 1917 ? C'est incroyable. Ah, vous ne faites vraiment pas votre âge, madame. Mon mari de ma nourrice, il disait toujours, vous savez, il ne fallait pas gaspiller le pain. Il fallait le retrouver. Il me disait toujours, si tu manques de pain un jour, je me disais, est-ce qu'il peut dire ça ? Est-ce qu'on peut manquer de pain ? Combien de fois que j'ai pensé à dans la guerre ? Ben, c'est vrai. C'est parce qu'il peut nous enlever. Mais vous ne faites vraiment pas votre âge, madame. C'est impressionnant. Vous avez 93 ans, c'est ça ? 94 ans ? Je m'avais 94 dans 21 jours. Alors, je vais vous souhaiter un bon anniversaire avec un peu d'avance. En tout cas, bravo. Bravo, c'est exceptionnel. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Merci bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.